Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, voir comment on change notre cerveau de direction sur notre voiture RC. Donc ça va s'appliquer sur la plupart des modèles 1 dixième et la seule chose qui va changer, qui peut varier, c'est la configuration de la voiture et en l'occurrence comment je vais pouvoir accéder facilement à mon cerveau. Il y a des voitures où vous allez devoir démonter des choses, des caches, etc. Là je vais devoir démonter le train avant et le désolidariser un petit peu. Je ne vais pas vous le montrer mais je vais le faire pour qu'on puisse bien voir ensemble comment démonter ça. Je veux changer mon cerveau pour x raisons, il ne fonctionne plus ou alors encore je veux en mettre un plus performant. Ça c'est les raisons que vous avez. On va juste voir nous les bases pour pouvoir changer son cerveau de direction. En l'occurrence 4 vis qui viennent les maintenir et le palonnier et surtout comment ensuite re-régler ça pour qu'avec votre radio vous ayez une voiture qui file droit et que ça aille bien nickel. On se retrouve juste après, je rapproche la caméra et je démonte le train avant, on se retrouve. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure au préalable j'ai déjà démonté la première partie, le train avant je ne l'ai pas démontré entièrement mais je l'ai de celui de l'arrivée un petit peu pour pouvoir avoir accès ici au vis plus facilement. Donc la première chose que je vais avoir à faire c'est mon cerveau il est ici donc je l'ai localisé. Je vais venir enlever la fiche sur mon récepteur. Donc c'est la, enfin ce n'est pas la plupart du temps c'est que c'est le Chanel 1 d'accord ? Chanel 2 c'est votre variateur pour votre moteur. Donc je vais venir tout simplement pour le moment le débrancher, voilà et je peux retirer mon câble, l'enlever, le mettre ici d'accord ? Donc sur votre récepteur, je vais essayer de vous montrer mais vous avez votre récepteur, ici vous avez deux fiches d'accord ? Vous pouvez enlever ce qui est sur le, sur le cerveau. Donc c'est bon, ça c'est enlevé, j'avais dévissé un petit peu mon variateur pour pouvoir me faire un petit peu de place ici aussi et pouvoir accéder facilement avec mon tournevis. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est retirer les quatre vis qu'il y a au niveau du cerveau. Donc j'essaie de vous montrer, c'est les quatre vis que vous avez juste ici qui maintiennent d'accord votre cerveau. Donc vous ne pouvez pas trop vous tromper, il y en a quatre, la plupart du temps c'est toujours comme ça. Je vais retirer ces quatre vis là et ensuite je vais pouvoir enlever mon cerveau. Donc je vais les dévisser. Voilà ça y est, j'ai dévissé donc mes quatre vis, mon cerveau il est enlevé de son support. Maintenant je vais avoir toujours ici donc mon cerveau et mon palonnier qui est ici. Donc je vais avoir une vis à enlever pour retirer le cerveau complètement et désolidariser du palonnier. Donc je vais retirer cette vis. Maintenant j'ai plus qu'à tirer pour retirer mon palonnier de mon cerveau. Et ici mon cerveau est bien retiré complètement. Donc je vais pouvoir enlever celui-ci, celui qui ne fonctionne pas, etc. Et pouvoir mettre mon nouveau cerveau, si j'ai un nouveau cerveau à mettre, plus puissant ou alors un cerveau qui fonctionne. Repérez bien comment le cerveau est mis, dans quelle direction. C'est-à-dire là j'ai mon petit pignon qui va vers cet emplacement là. Si vous le mettez de l'autre côté vous allez avoir un souci, ça ne va pas fonctionner correctement et vous allez avoir un problème. Donc si jamais je veux changer le palonnier, j'ai simplement une petite vis à retirer pour pouvoir le changer, d'accord ? Il peut être possible de le mettre en aluminium, etc. Donc maintenant, pour remonter tout ça, je vais faire la même chose à l'envers. Simplement, il va falloir qu'on fasse attention pour pouvoir bien positionner le roue pour que le pignon soit dans le bon emplacement. Pour pouvoir essayer de régler les trims le plus facilement possible. Donc pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir rebrancher votre cerveau à votre récepteur. Donc je rappelle, je le rebranche sur le Chanel 1, d'accord ? Essayez de ne pas vous tromper de sens. Il y a un petit sens sur la fiche. Regardez par rapport à l'autre qui est déjà branché, vous mettez dans le même sens que ça. Ensuite, je vais prendre un bateau. Je vais brancher une batterie. Tac ! Je vais m'assurer de relever le véhicule pour que je puisse avoir les roues le plus possible. Si vous avez un petit support comme ça, c'est l'idéal, d'accord ? J'ai imposé mon véhicule sur le support pour que mes roues soient libres, d'accord ? Qu'elles ne soient pas en appui sur le sol. Maintenant, je vais pouvoir allumer ma radio. Je vais allumer mon véhicule et là, je vais pouvoir voir que mon cerveau, il se met dans une position, d'accord ? Ce qu'il va falloir que je fasse. Parce que le réglage de trim, je vous rappelle, c'est pour que je puisse avoir mes roues qui soient dans l'axe quand je viens rouler, ok ? Si vous montez votre cerveau sur la voiture, mais que vous montez de façon à ce que vos roues soient déjà comme ça, ça va vous poser des soucis parce que votre réglage de trim n'aura peut-être pas la possibilité d'aller jusqu'où il faut pour pouvoir le remettre bien droit. Donc c'est pour ça qu'il faut que dès que vous montez le cerveau, les roues soient le plus possible dans le bon axe pour que derrière votre réglage, ce soit juste un petit ajustement très précis. Donc là, il se met forcément, quand je l'allume, dans la position neutre de ma radio. Sur certaines radios, c'est très facile, vous avez un petit potentiomètre que vous tournez, il y a même des fois des numéros, vous le mettez au zéro, d'accord ? Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir avoir votre cerveau qui est vraiment à zéro. Vous éteignez votre voiture, ok ? Vous mettez potentiomètre à zéro et vous allumez ça. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre cerveau qui est neutre, d'accord ? Moi, en l'occurrence, ici, ça se règle sur les réglages internes ici, mais c'est concrètement la même chose. Donc, je vais venir prendre sur mon Chanel 1 et je vais venir, j'espère que vous voyez ici, et je vais venir me mettre sur le zéro, d'accord ? Tac. Voilà, je me mets sur le neutre et je reviens. Je vais éteindre mon véhicule, tac, je rallume. Mon cerveau est sur la position de l'autre. Si je tourne, c'est bien mon cerveau qui vient bouger, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, vu qu'il est sur votre position de l'autre ici, je vais simplement venir le mettre en place, d'accord ? Faire attention de mettre mes roues le plus possible dans l'axe. Donc, là, c'est un réglage à l'œil. Je le mets dans l'axe ici, je reprends mon petit palonnier, et ensuite, je vais venir juste le placer et l'emboîter dedans de façon à ce que mes roues soient le plus, pour moi, le plus droit possible, d'accord ? Donc, ça, c'est un petit peu à l'œil. Ensuite, on réglera la finera. Là, pour moi, ils sont le près dans l'axe, tac, je vais venir enfoncer le palonnier. Et là, c'est bon, je peux éteindre mon véhicule, éteindre ma radio, d'accord ? Ensuite, il va me rester à refixer, donc, ma vis de palonnier ici. Donc, je vais remettre cette vis-là. Et ensuite, je vais avoir à refixer, ici, mes quatre vis sur le côté. Et là, normalement, ma voiture va être dans le bon axe pour pouvoir démarrer. Je vais avoir vraiment qu'un petit affinage à faire à la fin. Je vais remettre mes quatre vis. Voilà, donc, j'ai remis mes quatre vis. Maintenant, mon cerveau est fixé ici. Mon palonnier est fixé. Tout est bien prêt. Je vais avoir juste à remettre mon boîtier de réception. Je vais remettre toute ma partie train avant. Et on se retrouve juste pour voir le réglage, l'affinage du trim. Voilà, c'est bon, j'ai remonté la partie avant. Donc, tout mon train avant. Maintenant, ma voiture est prête. J'ai remis une batterie. J'ai branché ma batterie. J'ai remonté mon variateur et tous mes fils de façon à ce que rien ne gêne au niveau de mon cardan central. Je vais utiliser cet outil-là. Mais après, vous pouvez très bien utiliser juste une cale pour pouvoir placer votre véhicule en dessous. C'est pour essayer simplement que les roues ne soient pas en contact du sol. Ça va vous permettre de pouvoir faire un réglage plus simple. Donc, j'allume ma radiocommande. J'allume mon véhicule. Et là, il va se mettre en position neutre. D'accord ? Donc, vous pouvez peut-être qu'avec l'angle de caméra, vous n'allez pas forcément super bien voir. Mais la voiture est déjà presque droite pour moi. Je vais venir me mettre au-dessus du véhicule. Je vais essayer de vous montrer si vous voulez comme ça. Parce que vous voyez peut-être un peu mieux. Donc, mes roues sont déjà presque dans l'axe. D'accord ? Ce qui peut... Normalement, ce qui n'arrive pas parce que vous avez déjà bien pris votre X ici. Mais là, vous avez votre réglage de trim qui se fait sur votre radio. Et vous allez voir si je viens de bouger sur ma gauche ou ma droite. Je vais pouvoir venir changer l'angle de mes roues. D'accord ? Ce qui peut arriver, c'est que vos roues soient par exemple décalées comme ça à gauche. Donc, je vais venir prendre mon réglage pour pouvoir les remettre le plus droit possible. A vue. Et si là, c'est à peu près bien réglé pour vous. A vue. Vous affinerez votre réglage quand vous allez rouler après avec votre voiture. D'accord ? Et là, ça y est. Donc, mon cerveau est remis. Je peux réteindre mon véhicule. Éteindre ma radio. Et ça y est, j'ai terminé. J'ai changé mon cerveau. Voilà. On a terminé. Notre cerveau de direction, il est remis en place. Tout fonctionne correctement. Tout est revissé. Tout est resserré. La prochaine fois que je vais rouler avec ma voiture, je vais faire attention. Quand je vais démarrer, je vais aller tranquillement pour essayer de bien régler mon trim de direction. Pour que ma voiture aille bien droit. Et ensuite, je pourrai rouler normalement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des demandes particulières sur des tutos que vous avez envie de voir. Et des choses que vous avez envie de changer sur votre voiture. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est avec plaisir que je ferai des vidéos au-dessus. Si vous pouvez partager la vidéo pour des personnes qui auraient besoin aussi de petits tutos comme ça. Faites-le. C'est toujours cool. Et surtout, pensez à vous abonner. Et à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501